Le patient est en décubitus dorsal, le genou fléchit environ à 90 degrés, de manière à poser le pied à plat sur la table, tout en laissant la cheville en position neutre de flexion-extension. Nous vous rappelons que ces mouvements mineurs de tiroir accompagnent les mouvements majeurs de flexion-extension. Lors de la flexion dorsale, le talus recule par rapport à la mortaise. Si le mouvement s'effectue en charge, c'est le tibia qui avance par rapport au talus. Lors de la flexion plantaire, le talus tend à s'avancer par rapport au tibia. Le talus est bloqué par le calcanéum en éversion sur l'appui de la table et stabilisé par la main latérale du praticien. La mortaise mobile recule, poussée par la main médiale du praticien. Nous testons ainsi le tiroir antérieur du talus par recul du tibia. Attention, il ne faut pas pousser dans un plan strictement sagittal par rapport au pied, mais bien respecter l'axe de NK. On pousse vers l'arrière et le dehors. Le tiroir postérieur du talus se fera à l'inverse par avancée des malléoles. Le praticien travaille en fente, utilise le recul de tout son corps. Nous tractons vers l'avant et le dedans. Nous vous rappelons que l'amplitude en flexion plantaire est supérieure à celle en flexion dorsale. Le mouvement mineur associé à la flexion plantaire est la translation antérieure du talus. Il est donc normal de ressentir un jeu articulaire plus important lors de ce mouvement. Ainsi, lors du test, il semble plus facile de pousser que de tirer. ... ... ... Abonnez-vous !